Hello ! Et on se retrouve pour notre petit rendez-vous vidéo de la semaine. Donc cette semaine j'ai choisi un thème en rapport avec l'émission qu'il y a eu sur France 2 mardi soir qui était présentée par Michel Cymes. Cette petite émission elle m'a donné envie de vous faire cette vidéo où en fait il y a quelque chose, il y a un sujet sur lequel vous ne prêtez pas trop attention et que j'aimerais vous parler. C'est cette notion de qu'est-ce qui se passe quand je mange un aliment sous différentes formes. Je m'explique. Le fruit on peut aussi bien le manger frais qu'en compote ou encore en jus. Voilà. Et il faut quand même tenir compte de l'aspect justement de l'aliment que vous mangez puisque cet aspect il peut avoir vraiment deux rôles. il y a un rôle au niveau de l'assimilation mais l'aspect va aussi avoir un impact sur le psychologique. Sur cette émission là, je vais reprendre juste une partie de l'émission pour pouvoir vous expliquer tout ça. Ils leur ont fait faire un test tout simple. Ils étaient donc plusieurs autour d'une table et ils ont mangé des aliments sous différentes formes. Il y avait Michel Cymes par exemple qui avait des pommes devant lui et quelqu'un en face de lui avait de la compote de pommes. Et il y avait pareil, une autre personne qui devant elle avait des yeux durs et l'autre personne avait une omelette. Et en fait, ce qu'ils ont fait c'est que la personne qui a fait le test leur a demandé de manger ce qu'il y avait devant eux et de s'arrêter quand ils n'avaient plus faim. Je crois qu'elle leur a laissé 20 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne qui avait la compote en termes de prorata de quantité de pommes avait dû en manger 7 ou 8 pour arriver vraiment à sa siété. Alors que la personne qui avait les pommes fraîches à couper, à éplucher, on avait seulement mangé 2,5 pour être assasie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En fait, il faut tenir compte de tout ça. C'est-à-dire que la forme de l'aliment va vraiment avoir un impact et sur l'assimilation et sur l'aspect psychologique. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui a été très bien expliqué aussi et que je vous explique aussi en consultation, c'est que la digestion, elle commence déjà par la mastication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à mâcher, il y a un petit peu des signaux qui vont être envoyés pour dire « Eh bien, attention, là, la personne est en train de mâcher, on est en train de commencer la digestion et donc l'estomac va tout doucement se préparer à recevoir quelque chose. » En fait, la digestion, elle commence déjà par la mastication. Et le problème, c'est que quand vous mangez une compote ou quand vous mangez quelque chose de liquide, il n'y a pas de mastication, c'est-à-dire que vous allez manger et avaler directement. Il y a autre chose aussi, c'est que du coup, c'est trompe-l'œil, c'est-à-dire que quand on croque la pomme, qu'on l'épluche, qu'on la mange, on va y prendre beaucoup plus de temps et aussi, le cerveau va avoir l'impression de manger plus en quantité, de manger un fruit frais plutôt que d'aller manger une compote. Et du coup, on ne se rend pas compte du tout des quantités qu'on mange. Et c'est surtout que le fait d'éplucher, de couper en morceaux, de mâcher, de manger, ça prend aussi beaucoup plus de temps que d'aller manger une compote ou un jus, ce qui laisse aussi le temps de ressentir la satiété tout simplement. Donc, ne tenez pas... Enfin, prenez vraiment conscience qu'on ne va pas prendre à la légère la façon dont vous allez manger les aliments. Il y a autre chose aussi, c'est cette question d'assimilation. Alors ça, je vous le dis beaucoup en consultation, quand vous mangez des fruits, je vous donne les trois exemples. Les fruits peuvent être mangés sous forme de fruits frais, sous forme de compote, sous forme de jus de fruits, mais je vous le dis toujours comme ça, je préfère largement le fruit frais à la compote ou au jus. Et bien souvent, vous me dites, ouais, mais moi, je n'achète pas des jus du commerce, c'est des fruits pressés que je fais à la maison. Alors certes, qualitativement, c'est mieux, puisqu'on va avoir des vitamines qui vont rester, qui ne vont pas disparaître avec un jus qu'on pourrait avoir pasteurisé dans le commerce. Le problème, et je vous le dis toujours comme ça, pour que vous puissiez prendre conscience, c'est combien de fruits vous utilisez pour avoir un verre de jus de fruits. Et bien souvent, il vous faut quand même plusieurs fruits pour obtenir un verre de jus. C'est simple, dans ce verre de jus, il y a autant de sucre que de fruits utilisés pour faire ce jus. Donc on se retrouve vite avec une quantité de sucre assez astronomique, alors que si vous aviez juste pris le fruit frais, vous auriez sûrement mangé un fruit plutôt que trois utilisés pour faire le jus de fruits. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a un impact de manger un légume cuit en morceaux, de le manger cru, de le manger en purée, en soupe, etc. Et plus on se dirige quand même vers tout ce qui est en morceaux et meilleur c'est. Alors le but, c'est de faire un mix de tout ça et de garder du plaisir à manger ce que vous avez envie de manger. Mais, par exemple, les personnes qui mangent de la soupe tous les jours l'hiver, essayez quand même un petit peu de varier. Ce sera quand même bien mieux aussi d'avoir certaines fois du légume cuit, enfin coupé en morceaux plutôt que d'avoir systématiquement une soupe le soir qui sera quand même un peu moins nutritive qu'un légume. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous aider aussi à mieux comprendre tout ça et qu'elle vous fera toujours pareil dans le but de la bienveillance, vous faire prendre conscience de ce que vous mangez et de l'importance que ça a de prendre aussi du temps à manger. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada